Est-ce que vous me permettez de faire juste une petite intervention ? Bien sûr, l'escalier est disponible. Ce n'était pas vraiment pour venir sur l'escalier, mais c'était pour signaler que j'ai donc fait une motion au Grand Conseil qui s'intitule de manière un peu dramatique « Sauver le musée Bolo » qui a déjà été déposé en octobre dernier, traité en novembre dernier, et c'est seulement aujourd'hui, enfin dans les prochaines semaines qu'elle arrive devant le Grand Conseil, ce que je demandais c'était d'une part d'intervenir pour essayer de trouver une solution en matière de stockage, ça devient un petit peu moins urgent, mais il n'empêche que, d'autre part pour assurer en tout cas le maintien du musée Bolo tel qu'il existe à l'EPFL dans l'attente d'une solution qui semble se dessiner dans la région, mais également mettre l'accent sur ces bénévoles qui constituent ce noyau de passionnés qui réussissent à faire marcher des machines et surtout à répondre à des demandes très ponctuelles, c'est vrai, mais des demandes d'entreprises. Et je pense que le Grand Conseil, enfin la Commission a modifié la motion, ça s'est devenu un postulat parce qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait difficilement exiger du canton, mais quoi qu'il en soit, visiblement la proposition est positive et je pense que ça devrait passer. Je tiens à dire que moi ce qui m'a huri, vous savez, j'étais syndic de Vevey et j'étais responsable des amis du musée de l'audiorama à Montreux qui était un petit peu similaire avec simplement deux générations d'écart peut-être, qui est destiné à préserver le patrimoine et les machines de l'audiovisuel à l'époque, et je l'ai vu disparaître puisqu'il y a eu une absence de soutien, que ce soit communale ou cantonale, sur la Riviera et cette collection a été dispersée, enfin pas entièrement dispersée, mais transférée dans un musée à Solor. Et j'avais vraiment, j'étais assez désespéré de voir qu'une situation similaire menaçait le musée Bolo dont je suis membre depuis avant la création. Et c'est pour ça que je me suis engagé vraiment très vivement pour ce musée Bolo et je dois dire que, comme l'a évoqué le directeur du musée de la main tout à l'heure, je n'arrive pas à comprendre que des députés vaudois qui nous brandissent le major Davel comme étant un marqueur du canton ne se rendent pas compte que l'inventeur du smaki ou que le créateur de Logitech ou que Kudelsky sont des gens qui ont eu une importance mille fois plus grande pour l'histoire du canton, l'histoire de la Suisse et l'histoire du monde que, malheureusement, le major Davel. Merci.